M. et Dames Tangu Koti 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 C'est pas à dire ça parce que je risque de me rendre compte que c'était vrai. Un candidat qui a gagné plus de 62% hier, je l'ai suivi dans une interview avec Christian, il était même prêt à montrer bien sûr le prêve de son élection. Comment vous dites ça? D'accord. Vous savez, la seule chose qui reste inévitable, qui nous rattrape toujours dans la vie, c'est la vérité. Elle a fait quoi, la vérité? Ah, nous aurons les élections dans ce pays. En 2023. Martin Fayoulou sera candidat. Je vous dis, ma main a coupé, je reviendrai ici. Non, 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 je n'ai pas besoin de couper votre main. Oui. Non, ça, je n'ai pas besoin. Ma main a coupé, je reviendrai ici. Quiconque parmi les Congolais voudrait mettre ma main dans sa poche, il la coupera. Martin ne sera même pas candidat. Hein? Il n'osera pas. Tout ce qu'il a commencé là, c'est pour éviter les élections, sachant ce qu'il attend comme résultat. Vous connaissez déjà les résultats. Il s'est connu en tant qu'un ami, le collage soldat du peuple. Attends, je ne peux pas dire que la charité bien honnée commence par soi-même. Bien sûr. Attends, je ne peux pas dire que la charité bien honnée commence par soi-même. Bien sûr. L'honorable Martin Fayoulou connaît qui parle. Il connaît que c'est Cédric Moudiantou. Et vous le connaissez bien. J'ai dit qu'il connaît que c'est Cédric Moudiantou qui parle. Alors, j'ai dit ceci, avec tout le respect que j'ai besoin à l'honorable Martin Fayoulou, il doit avoir la capacité d'accepter ce qu'il est. Et ce qu'il est aujourd'hui, sa capacité, c'est de se faire élire comme député national. Qu'il essaye un peu de descendre. Pas comme gouverneur dans les... J'ai dit ceci, Martin Fayoulou a la capacité de se faire élire comme député national. Je ne sais pas aujourd'hui si ça peut être à l'Oukunga, puisqu'il a toujours été candidat à l'Oukunga. Non, à l'Oukunga, là-bas, il a été battu par Elézère Tamboué. Vous voyez. Elézère était le premier de la circonscription de l'Oukunga. S'il a été battu par Elézère Tamboué, et au regard de tout ce qu'il a présenté comme... Parce qu'en 2011... Mais il n'a jamais battu campagne comme député national. En 2011, il s'est fait élire grâce à l'effigie de Tien Djisekedi sur son affiche. Maintenant qu'il a... Nous avons compris qui était Martin Fayoulou. Avec toutes les incohérences de Martin Fayoulou, nous avons vu... Il a trahi le peuple congolais en 2011, en allant dans les institutions ici du hold-up électoral. Maintenant, il est en train de s'aimer des divisions. Il est même en train d'entretenir la haine tribale. Je vous assure que même à El-Oukunga, ici à Kinshasa, je ne vois pas où Martin Fayoulou peut gagner les élections. Je ne vois pas. Il a même demandé aux princes de l'église, des églises, églises des réveils, églises catholiques, de ne pas cautionner, bien sûr, de ne pas cautionner cette série en envoyant leur candidat là-bas pour devenir président, puisque vous connaissez très bien que c'est les confessions religieuses qui ont, en leur, bien sûr, attribution, le monopole de présenter le candidat président de la CENI. Martin Fayoulou demande à ces gens-là de ne pas le faire. Pourquoi ? Puisque le faire, c'est trahir davantage le peuple congolais. Aujourd'hui, la vie est devenue très difficile. Je vous ai dit ici que tous les actes posés aujourd'hui par l'honorable Martin Fayoulou s'appellent « Fuites en avance ». Il va vous faire des propositions qui seront impossibles à réaliser afin qu'il ait raison à la fin de vous dire « Je ne peux pas aller à ces élections ». Cependant, ça ne sera pas ces raisons qu'il vous aura présentées, mais il sait seulement que maintenant, que le peuple congolais, le peuple congolais a bien, Abunda, Soufra, Ag Tekniko, Mank什麼 où je le Islam keyboard邪, tels qui sont évident qu'ils prirent à recevoir une pandémie, c'est le resteous d'forcare de chasser une prison à ciel ouvert, l'élôme, justice est-ce recon-stituée, l'élôme, c'est-à-dire qu'il nous est nos référents, il nous a besoin de un résultat de 5 bastions. Il y a precis de notre。。 avec le président Félix Tshikédi. Hier, Félix Tshikédi s'est fait élire par un simple discours. Demain, Félix, il reviendra au peuple avec un bilan Martin, il va falloir venir aussi Félix, il y a un bilan Ah bon ? Félix, il n'a pas de bilan ? Allez demander à l'Est Allez demander à l'Est là-bas Il s'agit de quel Est ? L'Est de la République où nous avions toujours des gens qui se faisaient décapiter D'autres se faisaient enterrer vif On violait Vous savez, il n'y a pas d'extrême terrorisme Que de violer des femmes Oui, ça, ça fait mal Vous voyez ? Oui, ça, ça fait mal Alors, c'est un peuple qui mourait à petit feu Vous avez votre femme, on vous apprend qu'on l'a violée Vous avez votre fille, on l'a violée Non mais nous avions perdu la dignité d'être peuple Votre papa, on l'a décapité Et votre papa, on l'a décapité Vous avez votre soeur qui était allée en visite Je ne sais pas de qui, elle rentre chez vous ici à Kinshasa Avec une jambe coupée Parce qu'elle a marché sur les mines antipersonnelles Non C'était une partie de la République qui était devenue préoccupante Nous sommes loin mais nous ne pouvions plus vivre en paix Puisque nous savions qu'une partie de nous était toujours Il s'appelle Cédric Moudiantou Cadre parti haute révision du Congo Dirigé par Maître Vidier Boudibou Chez nous, nous disons Ensemble, changeons le Congo Merci, ce n'est pas encore tout Ensemble, changeons le Congo Mais le Congo avec des mafias ou des mafiés partout Au moment où je vous parle, l'UGF est au niveau de la présidence Semble-t-il que ça brille déjà Mais en coulisses Jusqu'à présent, on n'a pas encore l'information fiable Et en même temps, l'UGF de Girard Certains inspecteurs de l'UGF sont déjà aux arrêts C'est compliqué avec la gestion du président Félix Chiseké Nous semblons ne pas comprendre ce qui se vit Et ce qui se passe avec Félix Chiseké C'est normal parce qu'il y a des étranges pour nous Tu n'as qu'à l'UGF, il y a des présidents Il a passé la barre très haut Il a passé la barre très haut Il y a 32 ans 4 ans, il y a Mouze 3 ans et demi Tu coupes 4 ans et demi 3 ans, il y a 22 ans, j'ai Joseph Kabila Moi j'ai Bon, j'ai Joseph Kabila Ah ok 32 ans, il y a 22 ans Depuis quand il y a 52 ans 54 ans Et nous n'ayons pas de calcul 54 ans, il y a des gouvernances Il y a pillage, la dictature Tout ce que vous voulez Justice, l'écoufas, la justice et la kouchemotou Tout ça Ça veut dire que Il y a des cas Et ça ne va pas Si c'est qu'il faut, il faut faire une démocratie Les deux gracies, elles ne vont pas Et elles pourront comprendre que c'est normal Et ils vont avoir des limites intégrales Les personnes maternelles Il y a deux mois, compadre. Maternelle, c'est quoi ? Maternelle, c'est parce qu'il n'y a pas d'amitié. Ah, mais c'est pas d'amitié. Donc, je suis un Félix, tu vas comprendre. Félix, c'est ça pour le moment. La démocratie, nous l'entendions. On nous disait qu'il existait la démocratie, mais on nous faisait voir... On ne l'a jamais vécu. Non, vous ne l'avez jamais vécu. Et maintenant, la démocratie est... Félix, il nous amène la justice. Tu vas comprendre que tu connais l'un des autres. Parce que tu vois que la vie de la place, c'est un foyer. Tu vois que tu as dit que tu as dit que tu as dit un loby, t'es pas dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit. C'est ça, tu as dit que tu as dit que tu as dit que c'était un goût. Tu es comme ça. Tu as dit que tu es au-delà. Même papa a dit que tu as dit qu'il n'y a rien. Tu es au-delà. Tu as dit qu'on a dit qu'il n'y a pas de problème. Et comme il y a une entreprise. Il y a une entreprise à Bourou, et à Ijev. Hier, on nous faisait croire ici. avec les bras séculaires de la gouvernance de Kabila. Il n'y a qu'à ce moment-là. 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 Plus personne n'est au-dessus de la loi. Que ce soit le président de la République, que ce soit le premier ministre Sam Maloukonde, que ce soit son excellence, il n'y a qu'à ce moment-là. C'est-à ce moment-là. Félix Azoui à la présidence. Papa, quand il est présenté à la présidence, ça veut dire que tout le monde... Donc, placez la barre très haut. Il est aussi en dessous de la loi. Il est en train de faire le droit de la loi. Il est en train de faire le droit de la loi. Il est en train de faire le droit de la loi. Il est en train de faire le droit de la loi. Vous avez aussi la gestion propagandiste. Oui, tout ça, la propagande, vous avez fait. On a inventé tout ça. Je suis en train de faire le droit de la loi. C'est factuel. Mais maintenant, tout ce moment-là, il est en train d'y aller. Il est en train de faire le droit de la loi. Il est en train d'y aller. Il est en train d'y aller. Si comme Martin a fait l'incompétence, le pays est géré par les incompétents. Tout le monde est incompétent. Le présent, le plus incompétent est la traiteur. Il faut des réformes pour y aller. En fait, tu n'as rien à dire. Placebo, patin. Mais c'est ce que je veux dire. Le placebo est marionnette. C'est ce qu'on veut dire marionnette. Mais avant de poser la question, je vais vous préciser. Vas-y. Fais-toi, vas-y. Mais quand Martin Fayoulou, il n'y a jamais que Zala, un disciple est bien accompli et comme son maître. Il est éliré par le peuple congolais en 2011. Mais à Yémike, Kamila a pris la justice en otage. Vous voyez ? Ce qui a été dit que la justice, ce n'est pas la cour suprême à l'époque, actuellement la cour constitutionnelle. J'ai perdu d'avance. Vous comprenez ? Il était en face de lui avec des marches juridiques, des marches politiques. Il a dit, puisque c'était un juriste, a été dit que ça, c'est la cour suprême de justice. Ce n'est pas la cour. Un, je reconnais ça. Je serai obligé aussi de reconnaître ce qui sortira de cette cour-là. Or, je sais déjà que c'est une cour qu'il n'est pas allé. Il n'est pas allé. La légitimité de Tien Tchisekedi, c'était qu'il savait que derrière lui, il avait le peuple et il s'est cramponné juste dans le résultat. Il y a peuple, démarches politiques. Martin Fayounou est soi-disant élève Tchisekedi. Il a accueilli la cour suprême de justice, pardon, la cour constitutionnelle. Ça veut dire qu'il a reconnu premièrement l'existence de cette cour et la crédibilité de cette cour. Mais je suis étonné qu'un législateur, député national, a accueilli à Yemi, pour Azza, qu'il a accueilli pour constitutionnel. Il n'est pas député national. Azza est député national. Azza est député national. Est-ce que l'on a accueilli à Yemi ? Il a 70 ans à Yemi ? Papa, il ne met pas sa réputation. Quelle est-ce que tu as appuie ? Je suis en moi qui est très bien. C'est ça. C'est à dire quoi? C'est à dire qu'il a un peu à Yemi. C'est à dire que l'on a accueilli, Martin Fayounou est saisonnée. Il a dit que, les gens qui ont accueilli à la cour constitutionnelle, l'accueilli, c'est qu'ils ont accueilli pour être reconnaissante la crédibilité à la cour. Vous savez, quand on gouverne, quand on est leader, on est leader avec l'exemplarité. On apprend à l'enfant la vérité. Quand l'enfant grandit, il ne s'en détournera pas. Et ce qui est à ce moment-là, c'est le moment où il y a une pédagogie dans chaque acte posé par un homme politique. Mais Martin s'est rendu à la cour constitutionnelle. La cour a rendu sa décision. Martin Fahoulou s'y est opposé. Il a commencé à se faire passer pour un... Sauf Félix Tshisekedi. Effectivement, il était un incompétent. Ça veut dire qu'il n'allait pas comprendre l'essence de la loi. Je ne sais pas si Martin Fahoulou est en train de faire la constitution. Je ne sais pas si tu es. Parce qu'il a violé la décision de la cour constitutionnelle. Il s'est fait appeler président de la République. Et puis en plus de ça, il tient des propos injurieux. Sur celui que la cour constitutionnelle a investi. Papa, c'est extrêmement grave. Et vous voulez vraiment qu'une personne comme ça... T'as la peuple congolais, bravo. En tout cas, beaucoup de respect au peuple congolais. Puisqu'un monsieur comme ça, il serait devenu président de ce pays. Je vous assure. Avec Martin Fahoulou, on serait rentré plus bas. Si vous voulez dire qu'il y a un combat au à zéro, il y a un soubissoté. 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 Violé les lois de la République. Vous avez vu que Martin Fahoulou était prêt à rallier les ennemis de la République. Le président de la République vous amène... Le conseiller de la République a été... Il n'a jamais ni serré la main de Kabila ni donné... Tu ressembles à la question posée que tu as dit. Vas-y. Tu as dit que Martin Fahoulou a sali maquillé là. Tu as dit que la justice Oana Eza, au Kabila Tikaki, a traité en haut de tout ce qu'il voulait. Le président de la République habité, nous allons reconstruire avec la réforme. Il vient avec la réforme à la Cour constitutionnelle. Martin Fahoulou a dit que tu as dit que la justice Oana, à Télé-Missousou. Non, c'est un soubissoté, mais quand tu as dit qu'il y a un soubissoté, il y a un soubissoté, il y a un soubissoté. Vous avez vu que Martin Fahoulou, seul lui connaît ça. Il n'y a que lui qui connaît ce qu'il fait. Alors, il veut emballer le peuple. Il n'y a qu'à ce tourbillon. Mais quel peuple ? Ce peuple solide. Ce peuple solide qui a fait preuve de sa maturité à la face du monde. Non, la vérité, allons en 2023. Je conseille à M. Martin Fahoulou, à toutes ces bandes, de ne pas fuir. Ce qu'ils font, c'est la fuite en avance. Allons aux élections en 2023. Bon, on a dit qu'il y a un dialogue, il n'y a pas de rien. Il y a un dialogue, il n'y a pas de rien. Il y a un dialogue au monde. Et nous avons parlé, il y a un dialogue, il y a un dialogue qui a dit, partageons les quotas. Avoir conseil à réforme. D'accord, si vous avez vu conseil, vous avez un conseil à réforme. Si vous avez vu le conseil des réformes, il y a un dialogue. Il y a un réforme, il y a un Martin Fahoulou. Il y a un réforme, il y a un objectif. Il y a un institution, il y a un institution, il y a un compétent. Ça veut dire que Martin Fahoulou, il y a un incapaciteur. Il y a un fait sur la capacité pour être comme compétent. où est ce que vous voyez comment vous fait pour établir la cohérence que la démarche et fayol comment vous faites il y a eu des gens qui nous répondent ils répondent à un peu à tout, ils ne savent pas il y a eu un peu de boulou pour démarche il y a eu un mouvement il y a eu un mouvement qui est de l'écran c'est ça, le 9 à l'autre il faut attendre la démarche 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 il comprend même pas lui-même il n'est même pas lui-même d'accord avec le sens de son combat puisque si Martin Fayol était conscient du combat qu'il est supposé avoir mené hier je me souviens un moment nous avons marché avec lui il a eu un projectile la moutou mais peut-être qu'on a trompé le peuple mais tu commis n'a pas eu de l'eau mais tu commis n'a pas eu de l'eau projectile la zone à moutou et bouja bon tu es un ami tu n'as pas eu de l'eau à joie qui projectile la moutou par rapport à un combat non qu'on a été infiltré à l'autre c'était fièvre l'octubre la moutou mais tu as eu un objectif moi aussi mon objectif l'objet était le cas c'est le cas et le cas c'est le cas c'est le cas c'est le cas c'est le cas et le cas c'est le cas alors que tous les gens ne sont pas les polygénistes de l'octubre ce sont les alternance démocratique c'est le cas c'est ce qui est le cas c'est le cas c'est le cas ok donc ils ont posé le désiré martin fayou C'est ce que vous avez dit. C'est ce que vous avez dit. C'est ce que vous avez dit.